bonjour à tous et à toutes ici Yusarvin aujourd'hui aujourd'hui on s'ouvre un peu en retard mais il est là le masquerade une toilette masquerade le nouveau set j'ai pris un peu de retard parce que j'avais des raisons personnelles qui m'empêchait un peu d'ouvrir des cartes mais c'est pas encore complètement réglé mais au moins je peux ouvrir des cartes c'est un petit bout que je n'ai pas fait que j'ai le goût d'en ouvrir je vais peut-être parler de ce petit problème plus tard de mon petit problème personnel où je vais garder ça pour moi mais tout va bien de mon bord mais pour l'instant je vais devoir sûrement baisser je vais sûrement faire une petite vidéo annonce que tout en même si elle n'est pas déjà fait que je vais devoir baisser le nombre de vidéos sorties par semaine de une par semaine j'ai évité de faire deux par semaine pour côté financier de pas trop dépenser ces temps ci vu que c'est un peu la période noire mais bon fait qu'aujourd'hui on change les idées en ouvrant du pokémon fait qu'on s'ouvre le nouveau set que j'avais je voulais ouvrir depuis un bout fait qu'on a une belle petite pièce le chonk la belle promo de pupitard le code pour vous puis on a un booster fait que je vais tout ouvrir ça tout montrer ça puis on part ça bon tout est ouvert fait qu'on a la belle promo aussi de snorlax vraiment très belle on a le révaroum très belle carte ici à date toutes les cartes sont belles même la toxelle je trouve vraiment cool puis on a les trois cas de promo pour vous de des trois tripac mais des deux tripac puis de l'unipac fait qu'on va sauter de suite à l'ouverture c'est sûr que vu que j'ai pris un peu de retard sur l'ouverture de 7 j'ai vu plusieurs cartes et ces affaires là mais je sais pas à quel point c'est laquelle la plus recherchée fait que ça va être une petite découverte parce que j'en ai pas ouvert un peu joué au tgc mais j'ai pas vu comme tel les sortes les florts puis tout fait que aujourd'hui on va les découvrir fait que si on en trouve ça qu'on va dire l'énergie de type ça fait longtemps on va dire pour le feu puis on repart très très bien l'airon chimchar pincer fionne cam camine swannard bellivolt puis on commence bien avec une trainer les items super rares specs puis après on a etran on reverse puis on finit avec un ichuan arcanine on commence quand même assez bien avec les specs en items je trouve ça cool les items sont vraiment le fun les items comme ça la couleur puis je trouve que ça rend très bien fait que là on va essayer de trouver moi je pense une énergie de type eau du métal fait que phibes gira faring vilpix fwacky balbibolt snorlax lanahade hemolga unvers après on a florge unvers puis après on a le alakazam j'ai pas autant regardé d'ouverture que ça fait que je sais même pas à quel point le taux de drop est catastrophique ou non j'espère que non tu sais le dernier set c'était un peu problématique on avait quasiment jamais rien mais là on va espérer que ça sorte un peu plus ça fait qu'on va dire une énergie de type va pour le coup point en face et non ce n'est que de l'électricité fait qu'on a fubes, vulpix, eevee, gira faring, clefab, tatugiri, farigiraf, oh boy ça va super bien on a la legacy energy à la date on a deux des je sais pas cinq six specs et specs très belles cartes après on a le turkle pour finir avec le tail mask ogre pun on continue avec le leur sacking de tail mask le je connais pas le nom je pense que c'est crimson moon le nom de cette forme là j'ai pas joué au dlc parce que je voulais pas mettre de l'argent dans des dlc surtout que le jeu n'est pas encore très beau ils l'ont pas métuée encore ça qu'on va dire une énergie de type ouais je crois aux ténèbres ah c'est le feu maudit volbeat goldeen sandy ghast grippy darman tian kermine swanna ilumize un reverse après on a fouette un reverse pour finir avec ou le auger pun en fleur pas alternatif mais très beau du masque feu en plus à date le tour de drop a l'air bien correct on a eu sur 8 boosters on en a 3 qui avait dû être dedans fait que ça va bien puis on en a ouvert quatre là on est rendu au cinquième fait qu'on va dire l'énergie de type va pour l'électricité de l'eau ah mon dit ilumize alpline nos passes c'est king cook clefable tatou guéri perrin un reverse après on a à la caserne un reverse puis après on finit avec une autre fleur est avec la belle périne bon c'est pas son alternative mais la carte est vraiment belle je trouve que toutes ces cartes avec elle rendent super belle de ce que j'ai vu je sais que l'autre carte l'alternatif c'est une art qui se combine avec le cadinos fait qu'on va espérer les trouver les deux ça fait qu'on va dire une énergie de type va pour le feu là c'est le feu puis l'homme sortent les ténèbres toujours contredire plus pays phibas j'ai la faring vulpix déplaine puis la boumme dans la haide poutchiana inverse après on a j'ai la faring inverse puis on finit avec orien à date pour l'ouverture on a un taux de drop de 50 sur 50% est-ce qu'on va avoir un taux positif des forces de 50% on va le découvrir assez vite le code on est sur l'avant dernier booster puis on va faire une on va dire une énergie de type on dit pas souvent du gazon ici du feu aujourd'hui frocky evie phantom slugmar col de galdur ravaroom des augur max je sais pas comment le dire aussi vite chenzi oh on a une flotte alternative de cramoran on a un taux positif aujourd'hui c'est le fun puis on finit avec our knees ça paraît un peu que j'étais un peu rouillé ça fait trois quatre semaines que j'ai pas fait de vidéo fait que fait du bien de revenir fait que on va espérer que ça reste pour longtemps un petit peu que j'aille pas d'autres petits problèmes comme tel mais on va essayer de faire juste une vidéo par semaine pour garder un rythme un peu plus normal ça fait qu'on va d'une énergie de type on va dire quoi là on va pour de l'eau du psy c'est du psy chimchar willy peed crudant farfetch lavaroom florge festival ground rillaboom unverse après on a finis un unverse puis on finit avec un autre titre avec un autre masque là mais c'est le haut fait que le wellspring masque or upon hex yeah bon on est rendu au récap fait qu'on a quand même des mentions spéciales avec le petit oxel en promo avec nos belles promos avec la pupitard le beau révaroom le moteur puis le beau snorlax toujours en train de manger ou dormir l'un ou l'autre puis aujourd'hui on a eu beaucoup de hits sur 8 boosters on en a eu 6 boosters qui avaient du hit dedans fait que c'est vraiment agréable fait qu'on a eu un beau gros taux positif avec le hyper aroma qui je sais pas qu'est ce qu'il fait mais ça reste quand même une belle carte de specs on a la belle énergie la legacy energy qui est vraiment cool et forte ça permet pas plus j'ai des cartes du tout ça c'est vraiment plaisant fait qu'on a aussi le willspring augur pon masque une très belle carte ça commence à être joué je pense mais je suis pas sûr on a aussi le earth flame masque augur pon hex qui est une très belle très belle carte aussi je trouve que c'est un pokémon qui change de style à chaque masque c'est vraiment cool on a perrin en full art très belle carte full art c'est toujours plaisir à voir il manquerait juste son alternative puis le kalinos qui va avec puis on finit avec notre plus beau jour qui est le cramorant très belle carte perdue en public avec un noune ourson ici et puis très belle carte c'est une autre carte réaliste fait avec ben du flou mais ça rend super bien fait que si conclut la vidéo lâchez un pouce bleu vous abonner laissez encore terre et on va espérer qu'il n'y ait pas d'autres petits problèmes puis que ça dure encore longtemps fait qu'on se voit la semaine prochaine